bonjour les amis bienvenue dans ce nouvel épisode du travail de l'ombre bienvenue dans la guidance de pleine lune aussi alors je vous souhaite la bienvenue bienvenue à toutes celles et ceux qui suivent ce travail déjà depuis si pas le début en tout cas depuis longtemps bienvenue aux nouveaux qui découvrent peut-être le travail de l'ombre via cette vidéo n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes si le coeur vous en dit il n'y a pas d'ordre moi je suis les énergies de pleine lune à chaque fois mais le travail en lui-même peut se faire bien sûr dans l'ordre que vous souhaitez surtout au rythme qui vous convient alors comme à chaque fois on aura une partie travail de l'ombre pur avec la carte donc qui est sortie pour ce mois ci pour cette pleine lune avec les énergies qui sont reliées et puis je ferai aussi un tirage bien sûr je vais commencer en fait par un tirage relatif aux énergies de cette pleine lune et donc ce tirage est lui n'est pas intemporel mais le travail qui suit le sera alors on va utiliser plusieurs jeux mais pour le travail de l'ombre j'utilise comme vous le savez le tarot de marseille édition millenium que vous voyez là dans le fond si vous ne l'avez pas je vous rappelle que vous pouvez bien sûr pour votre usage personnel imprimer une photo une image pardon de de l'arcane qui sera sorti et la mettre dans votre livre des ombres personnelles qui est un livre alors je vais pas ouvrir le mien puisque vous savez que je le remplis aussi chaque mois la page de gauche en général est une nouvelle page sur laquelle je vais mettre coller la photo et les pages suivantes autant que vous vous le désirez sont les pages sur lesquelles vous écrivez vos notes vos questionnements par rapport à cet arcane ce que ça fait émerger en vous puisque le but de ce voyage au coeur des arcanes est bien sûr d'amener à la lumière vos parts d'ombre non pas pour les chasser mais pour mieux les voir et avancer avec donc on va alors vous voyez j'ai mis la carte de la pleine lune en balance puisque aujourd'hui même nous sommes dans la pleine lune en balance et il y a évidemment beaucoup d'émotions qui peuvent ressortir comme à chaque pleine lune des sujets plus ou moins difficiles à aborder et et des choses à gérer au niveau des attitudes alors ici la carte de la pleine lune en balance indique un résultat gagnant est en vue pleine lune en balance donc en fait ça nous dit bien qu'on est avec le signe de la balance dans une recherche d'équilibre dans une volonté c'est ce que c'est l'énergie qui cette carte nous invite à ça et cette pleine lune surtout nous invite à ça à trouver l'équilibre et à à faire preuve de nuance de nuance non seulement dans nos paroles dans nos actions dans nos attitudes enfin globalement dans tout ce qu'on a à faire pour ne pas virer extrême d'accord l'idée c'est de avec cette pleine lune en balance justement de trouver ce juste milieu alors c'est pas facile et surtout relationnellement parlant évidemment qui qui nous permet de ne pas être trop tranché ou de ne pas avoir des des paroles ou des plutôt des idées des et des avis je dirais plutôt des avis qui soient complètement polarisé parce qu'à ce moment là le débat est fermé le dialogue est fermé lui aussi et on ne peut pas avancer donc voilà on va dire que c'est une recherche d'équilibre et que c'est dans cet équilibre trouvé ou retrouvé que vous aurez cette dynamique gagnant gagnant l'autre sera gagnant vous aussi chacun va peut-être accepter de lâcher prise sur certains points qui lui semble peut-être secondaire et vous vous trouverez un accord d'accord donc en fait c'est l'idée de et si jamais vous vous sentez un peu nerveux ou nerveuse pour colère où il ya des choses que vous ne pouvez pas tolérer que vous avez l'impression que la cocotte est en train de déborder peut-être laissez vous le temps de la réflexion et pourquoi pas de prise de note pour voir un petit peu ce que ça vous ce que ça fait émerger en vous comme comme ressenti afin de ne pas déborder face à la personne ou dans la situation et pour trouver justement l'équilibre l'harmonie alors maintenant j'ai aussi tiré une carte par rapport à l'énergie dominante de cette pleine lune en dehors de ce que la balance amène et on va voir ce que nous avons elle c'est trop c'est le sceptre alors le sceptre vous le voyez donc ce personnage qui est debout sur une pyramide plate d'accord qui renferme deux tours d'ailleurs donc il ya une notion quand même de d'élévation de avec ses deux arbres qui poussent là on voit quand même qui a le succès la reconnaissance justement c'est la pleine lune qui brille derrière et dans ses mains dans chaque main elle tient une boule de cristal et un sceptre qui sont vraiment les symboles de la comment de la force occulte du pouvoir de occulte de la clairvoyance de tout ce que vous allez pouvoir utiliser comme faculté en vous une faculté intuitive aussi bien sûr pour accéder à quelque chose que vous recherchez j'ai l'impression qu'une recherche de reconnaissance qu'elle soit familiale professionnelle il ya peut-être un besoin une envie d'accéder à un niveau plus élevé quel que soit le domaine ça peut être amoureux aussi bien sûr et que ce faisant pour pouvoir accéder à une position on voit quand même qu'il ya ce pouvoir il ya ce leadership pour pouvoir y arriver il va falloir faire des plans alors je sais que il ya des personnes qui sont un peu allergiques aux plans aux listes qui aiment bien l'imprévu et je dois vous avouer que j'en fais partie mais mais pour quand même pour certaines choses c'est important de de planifier et on le voit elle elle va arriver à cette reconnaissance à ce pouvoir à cette responsabilité c'est une position de responsabilité elle fait penser à voilà c'est comme le pharaon ou la pharaon on va dire et donc on peut pas y arriver en étant dispersé donc ça nécessite de la rigueur des plans de mettre des priorités d'accord et donc dans tous ces plans dans toute cette rigueur et dans toutes ces priorités que vous allez vous mettre il va falloir le faire avec une attitude gagnant gagnant c'est à dire je veux y arriver mais c'est pas en écrasant les autres où j'aimerais obtenir cette reconnaissance professionnelle familiale amoureuse peu importe mais pas en faisant des listes de reproches aux autres plutôt en recherchant l'équilibre entre nous voilà donc rigueur équilibre douceur et en même temps leadership voilà l'énergie dominante de cette pleine lune pour être dans l'harmonie dans tout ce que vous aurez à faire pour les jours et les semaines à venir alors maintenant avant de commencer le travail de l'ombre propre à en parler on va on va faire un tirage de pleine lune avec alors tous les jeux que j'utilise sont en barre d'infos sous la vidéo vous pouvez cliquer sur les liens si les jeux vous intéresse donc ça vous le connaissez c'est la lunologie celui ci c'est un oracle qui existe aussi en français je pense moi c'est voilà oups l'oracle de la lune voilà et ici c'est le silver witchcraft tarot ça vous savez tout et on va tout de suite tirer trois cartes voilà pour voir ce qu'on peut laisser aller abandonner c'est le moment de la pleine lune on va laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus, ce qui ne fonctionne plus une carte pour ce que l'on peut amener à la lumière à l'occasion de cette pleine lune soit dans notre vie, dans notre inconscient ou ça peut être des choses plus concrètes aussi et l'attitude à avoir, le conseil on va dire plutôt, il n'y a jamais d'obligation bien sûr pour toutes les personnes qui regardent voilà, alors je vais prendre trois cartes et on va tout de suite découvrir ce que ça nous dit pour cette pleine lune en balance alors le signe de la balance est un signe que j'aime beaucoup parce que voilà j'ai des personnes très proches autour de moi qui sont de ce signe là et qui ont un caractère très agréable voilà, on dit souvent que la balance doute mais la balance est aussi un signe justement d'harmonie et d'entregenres, d'équilibre et ça fait du bien ça met de l'équilibre avec des tempéraments plus de feu, voilà moi je suis lion donc ça tempère on va dire un petit peu les choses comme ça vous savez tout, vous voyez au fur et à mesure des vidéos vous en apprenez un petit peu plus sur moi alors ce qu'on peut laisser derrière soi en cette pleine lune, bien le 4 de pentacle, ce que l'on peut amener à la lumière le page de bâton et l'attitude à avoir la force, justement voilà le lion, comme quoi il y a quand même des bons côtés aussi alors le 4 de pentacle, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près, le 4 de pentacle pour l'énergie que l'on peut laisser derrière soi les choses que l'on peut laisser derrière soi, ça nous parle vraiment d'une idée de possessivité vous voyez justement, on va retrouver un équilibre, on va remettre dans la balance les choses pour que ça peut être une possessivité matérielle bien sûr, mais moi ça me parle quand même au niveau relationnel c'est à dire qu'il y a quelque chose dans le cadre de Denier de très contrôlant on sait ce qu'on a gagné, que ce soit au niveau matériel, financier ou relationnel on ne veut pas le lâcher, on est hyper contrôlant, hyper vigilant et au final ça crée un déséquilibre qui n'est ni bon pour vous, ni bon pour votre entourage et donc si ce n'est pas votre énergie, ça peut être l'énergie de quelqu'un autour de vous de laquelle il serait bon de s'éloigner, voilà c'est ce que cette carte nous dit puisque c'est ce qu'on peut laisser derrière soi si vous aviez tendance à par exemple avoir peur de l'avenir et à vous dire bon ben je vais ce que j'ai, je vais le garder précieusement, je ne vais pas, il ne faut pas que ça se sache ou il ne faut pas que je prête ou que je donne ben en fait quelquefois c'est un mauvais calcul parce que finalement c'est dans le partage c'est dans l'harmonie et c'est dans l'acceptation de laisser aller certaines choses qu'on récolte au final beaucoup plus et sur le long terme peut-être, ce n'est pas forcément immédiat mais c'est une attitude gagnant-gagnant en ce moment là, d'accord ? donc laissez derrière vous le contrôle, l'hyper vigilance c'est quelque chose de très stagnant et de très rigide, d'accord ? donc ça vous pouvez tenter au moins, même si ce n'est pas toujours évident de vous défaire de cette attitude là ou de personnes qui ont cette attitude là alors avec ce que l'on peut amener à la lumière, nous avons le page de bâton alors le page de bâton, il a cette envie de découverte il a cette capacité aussi, il a de belles idées il est déjà, je pense qu'il est apparu dans le tirage sentimental si je ne me trompe pas c'est innovant, d'accord ? c'est la découverte, il a ses deux boules de feu dans les mains donc il est vraiment animé par la passion, il y a comme un tourbillon autour de lui enfin autour d'elle plutôt, alors je ne sais pas, c'est vrai que c'est un petit peu des deux on dirait que c'est plutôt androgyne comme ça, donc ça représente les deux sexes on va dire vous avez cette énergie là, en vous, de passion, de découverte, d'avoir de belles idées nouvelles quelles qu'elles soient, même si ça vous paraît petit et insignifiant finalement c'est peut-être justement ce petit truc là qui va faire toute la différence dans un conflit où on recherche l'équilibre, dans une situation qui est un peu bloquée dans une envie de découvrir un nouveau travail, une nouvelle activité et n'hésitez pas à amener ça à la lumière, à l'exploiter, à le montrer aux autres parce que vous l'avez en vous et plus vous allez le laisser émerger et le montrer, plus ça va grandir en fait et ça va permettre probablement aussi aux gens autour de vous de s'inspirer de ça parce que je pense que pour le moment il y a quand même pas mal de personnes qui se sentent fatiguées un peu à plat avec la situation et c'est pas trop je crois que chacun essaye à sa manière, à son niveau, d'amener cette énergie de feu à la surface mais de feu pas dans le conflit, de feu dans l'équilibre pour dire bon ben on sort de la fatigue, on sort de l'amorosité, on amène la richesse de la découverte, de la nouveauté et on y va, on se lance parce que de toute façon qu'est-ce qui se passe, ben au pire on n'a rien à perdre, vraiment rien à perdre à essayer alors l'attitude à avoir, le conseil c'est la force, donc c'est l'arcane majeur qui, d'abord c'est la maîtrise des émotions ce qui va tout à fait dans le sens de la nuance, de l'harmonie, de l'équilibre ne vous énervez pas, si vous êtes face à des personnes qui vous agacent ne soyez pas trop catégorique même si vous pensez avoir raison et même si peut-être vous avez raison alors je dis pas qu'il faut se laisser faire mais c'est une carte de gestion des émotions et d'expression donc exprimez-vous, ne vous taisez pas mais dites-le dans la maîtrise de vous-même et vous voyez, avec le sceptre, c'est tout à fait ça il y a une maîtrise, on est responsable non seulement de la situation, de soi-même de ses émotions et vous allez de ce fait vous élever puisque la pyramide évoque l'élévation ce qui fait qu'avec la force, ça nous parle aussi de libido bien sûr que vous pouvez s'il y a des soucis à ce niveau-là peut-être essayer d'en prendre compte de ne pas laisser ça sur le côté comme si c'était secondaire si vous avez du mal à vous exprimer et bien essayez d'opter pour une attitude où vous pouvez vous permettre de différer la réponse parce que si vous remarquez par exemple que quand quelqu'un vous dit quelque chose, ça réveille en vous des émotions fortes et que du coup vous avez peur de déborder ou de pleurer et bien différer la réponse demandez un temps de réflexion et revenez quand vous êtes prête à répondre mais surtout ne vous taisez pas gardez en soi les choses compliquées c'est la pire des choses en fait par contre la bonne attitude c'est gagnante-gagnante donc c'est de dire ok j'entends bien si vous êtes d'accord et bien tant mieux si vous ne l'êtes pas, je vais un petit peu réfléchir à ce que tu m'as dit je vais voir ce que j'en pense et puis on en rediscutera plus tard afin que vous puissiez rester maître de ce que vous ressentez et vous exprimer en toute sécurité voilà, ça c'est le conseil du tarot pour l'attitude à adopter alors je vais vous laisser pour que vous puissiez les voir les cartes comme ceci n'hésitez pas à faire un arrêt dans la vidéo je sais que parmi vous il y en a qui aiment bien apprendre continuer d'apprendre le tarot donc voilà si vous voulez et maintenant on va tout de suite découvrir vous pouvez aller chercher votre livre des ombres ou si vous l'avez déjà ou un petit carnet quel qu'il soit et on va commencer le travail donc je vais retourner la carte et aujourd'hui on a le jugement les amis très très belle carte il en est qui ça parle évidemment toujours comme toujours sur différents niveaux je commence par vous dire que cette carte va questionner votre vocation elle va questionner votre capacité à entendre l'appel puisque vous voyez cet ange là au dessus qui prend quand même beaucoup de place c'est une des cartes je crois que c'est la carte où il prend le plus de place tout à coup il est tellement visible et son appel avec la trompette est tellement fort qu'on ne peut pas ne pas l'entendre c'est un peu ça que ça dit donc c'est entre guillemets l'appel auquel on ne peut pas se soustraire alors soit c'est un appel je ne sais pas comment je peux vous la mettre pour que vous puissiez la voir correctement peut-être comme ça voilà soit c'est un appel comme je vous le disais en termes de vocation d'une activité quelque chose peut-être avez-vous à un moment donné de votre vie fait l'impasse sur quelque chose qui vous tenait à coeur à un métier que vous auriez tellement aimé faire et c'est déjà revenu dans d'autres guidances parce que ce n'est pas la seule carte qui parle de ça mais là c'est vraiment fort évidemment c'est un appel aussi au sens philosophique même religieux ça peut être le cas même si personnellement je ne l'interprète pas comme ça mais il y a là une notion d'élévation de reconnaissance la carte du jugement c'est aussi est-ce que d'abord vous vous êtes donné l'occasion d'aller vers cet appel si vous sentiez que vous aviez une affinité pour une activité ou pour un métier ou est-ce qu'au contraire vous avez renoncé et qu'est-ce que ça a généré comme conséquence dans votre vie et comme émotion comment l'avez-vous vécu donc toutes ces questions-là vous pouvez bien sûr vous les poser et les noter dans votre carnet vous avez ces deux personnages-là en dessous il y a un masculin et il y a un personnage féminin alors on pourrait en termes bien sûr plus bibliques interpréter ça comme voilà il y a Adam et Eve et alors au centre il y a un personnage qui est plutôt une créature qui est ni humaine ni... qui est peut-être mi-divine mi-humaine et au centre il y a quand même la tentation là avec le rouge donc il y a un peu de tout dans cette carte est-ce que vous avez laissé vos... comment dire... la question à se poser aussi c'est est-ce que vous avez laissé vos instincts primaires mais c'est pas du tout au sens négatif mais vos envies, vos tentations prendre le dessus sur un appel qui était plus grand que vous ça c'est aussi une question qu'on peut se poser avec les couleurs qui apparaissent au bas de la carte puisque c'est la passion voilà alors la passion elle est aussi elle n'est pas que amoureuse bien sûr elle est professionnelle elle est dans tout ce que vous faites c'est aussi l'amour bien entendu est-ce qu'ils sont nus donc est-ce que vous avez osé aller vers qui vous étiez vraiment puisque l'appel auquel on ne peut pas se soustraire tout au terme d'une vie je pense que c'est un peu ça qui se met quand on termine sa vie est-ce que j'ai osé aller vers qui j'étais vraiment et qui je suis vraiment c'est moi dénudée, authentique, sans phare avec mes vrais désirs ma vraie vocation mais est-ce que j'ai fait les choix qui voilà qui étaient les miens ou est-ce que j'ai fait des mauvais jugements sur des situations en pensant que ça allait être le bon choix parce que socialement parlant c'était peut-être ce qu'il était conseillé de faire alors que finalement au fond de moi je sentais pas je le sentais pas mais je l'ai quand même fait qu'est-ce que ça a généré de nouveau comme conséquence au niveau familial, conjugal avec vos enfants ou avec vos parents, avec vos amis est-ce que vous avez rencontré une âme sœur parce que c'est la carte de la reconnaissance mutuelle aussi et pas que en termes d'âme sœur je vous expliquerai après mais est-ce que vous, cet appel qui est irrépressible est-ce que vous l'avez entendu ou est-ce que vous avez mis des boules-quièces dans vos oreilles est-ce que vous avez tourné les talons en vous disant non, cette personne-là c'est pas la peine ça ira nulle part on n'est pas fait l'un pour l'autre voilà, c'est comme ça tant pis et qu'est-ce que ça a de nouveau généré comme conséquences positives ou négatives dans votre vie est-ce que vous avez encore le souvenir de ça par moments, est-ce que ça remonte à la surface est-ce que ça vous fait souffrir il y a un bel équilibre des couleurs il y a quand même beaucoup de bleu clair bien sûr qui est la couleur céleste c'est l'appel du divin dans cette carte donc c'est l'appel à devenir quelqu'un de plus élevé que qui l'on est soi-même à la base en référence à l'ego est-ce que vous avez des réactions plus égotiques qui peuvent générer des tensions et un manque d'équilibre justement par rapport à cette carte-là ou est-ce que vous avez au fil des ans appris à être quelqu'un de plus tempéré qui écoute et qui ne juge pas c'est une carte qui nous parle de jugement positif comme négatif aussi de jugement à l'emporte-pièce est-ce que est-ce que vous avez une bonne appréciation de vous-même ou pas et des autres voilà, est-ce que vous avez tendance à à utiliser des éléments qui sont en réalité des éléments d'apparence pour vous faire une opinion sur quelqu'un ou quelque chose moi ça me parle aussi de est-ce que vous vivez quelqu'un qui est comme ça et qu'est-ce que ça génère entre vous qu'est-ce que ça pose comme problème ou qu'est-ce que ça amène comme conséquence quelle qu'elle soit, positive, négative l'idée c'est de parler à votre journal dans votre cahier des ombres sans tabou c'est une discussion de vous à vous-même il y a personne d'autre qui va le lire donc n'hésitez pas vous mettez tout ce qui vous passe par la tête à tous les niveaux donc je vais parler du bleu clair qui est la couleur céleste qui est quand même prédominante elle est à l'avant-plan elle entoure l'ange elle est aussi un petit peu à l'arrière-plan donc il y a quand même l'importance de cette élévation sachant que je vais vous la remettre comme ceci et j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets qu'est-ce que je voulais vous dire ? sachant qu'avec le jugement on a vraiment une idée de c'est comme une évidence puisque comme je vous le disais ça sonne tellement fort c'est tellement gros c'est là au-dessus de vous sous vos yeux, dans vos oreilles vous ne pouvez pas l'ignorer et si vous l'ignorez que se passe-t-il ? est-ce que c'est juste partie remise auquel cas c'est que c'était juste comme ça pour vous c'est que vous deviez encore trébucher vous faire du mal ou faire du mal à quelqu'un il n'y a pas de voilà justement il n'y a pas de jugement là-dessus on a tous un parcours ici sur terre qui est fait d'épreuves et d'apprentissage et dans ces épreuves quelquefois c'est nous qui les subissons et quelquefois c'est nous qui les faisons subir aux autres donc c'est ça aussi la reconnaissance mutuelle c'est le pardon est-ce que vous avez pardonné ? c'est une question qu'on peut se poser avec le jugement c'est notre faculté à pardonner d'abord à soi-même à se pardonner à soi-même d'avoir peut-être fait parfois les mauvais choix ou ou de penser que c'était un mauvais choix mais en réalité moi je pars du principe que tout est juste et que si on a trébuché à ce moment-là c'est qu'il fallait qu'on trébuche pour apprendre est-ce que vous vous êtes pardonné d'avoir vécu ou traversé une épreuve avec quelqu'un et que vous avez l'impression de ne pas avoir eu la bonne réaction parce que ça parle beaucoup de culpabilité aussi cette carte ce sont des émotions vivaces qui sont là et qui peuvent revenir à la surface auquel cas il faut pouvoir les voir et les amener à la conscience pour simplement vivre avec parce que contrairement à cet ange nous, nous sommes ici on est humain d'accord ? peut-être qu'au terme de plusieurs cycles de vie on deviendra des anges c'est possible certains se comportent déjà comme des anges sur terre parce que voilà il y a une grande sagesse beaucoup de sagesse qui émanent de cette carte aussi mais c'est aussi les turpitudes de l'ego parce que quand on juge trop vite on se trompe et on fait du mal on se fait du mal on fait du mal à l'autre ça fait saigner le coeur le rouge je me parle de ça aussi sachant qu'avec le jugement il y a aussi cette question cette notion par conséquent de renaissance est-ce que vous vous autorisez à changer de cap à aller vers cet appel cet appel alors il peut être interprété en termes de vocation de déménagement d'un changement quel qu'il soit dans votre vie qui vous fera du bien qui vous permettra de revivre est-ce qu'après avoir vécu une épreuve douloureuse un divorce une agression par exemple parce que bon pardonner c'est ça aussi alors bon moi je je suis en train de dire que vous devez pardonner tout et n'importe quoi n'importe qui je ne peut-être que je fais partie de ces gens qui sont encore peut-être trop dans l'ego pour moi il y a des choses intolérables qui voilà il faut juste vivre avec bien sûr mais quand on fait du mal à un enfant quand on fait du mal voilà ça c'est c'est quelque chose pour moi qui n'est pas pardonnable en fait mais je pense que les personnes qui y parviennent vivent et sont résilientes et vivent beaucoup mieux avec d'accord donc le pardon c'est pas forcément de pardonner à l'autre c'est de se pardonner à soi-même d'être passé à travers ça et de ne pas avoir pu faire autrement d'avoir subi cette histoire-là par exemple ou de si c'est en termes d'agression ou de voilà ou de s'être fait avoir arnaquer ça peut être à tous les niveaux de se dire bon ben l'autre il a fait ça parce que voilà il ne savait pas faire autrement il n'était pas c'est pour moi c'est une forme de pardon je suis à la limite je pense que le pardon il peut se situer à ce niveau-là aussi c'est de comprendre de se dire bon ben il y avait telle et telle raison auquel je n'adhère pas mais voilà c'était comme ça et alors on avance le coeur beaucoup plus léger on sort de la rancœur vous voyez que les deux personnages sont authentiques ils sont roses couleur chair il n'y a pas de il n'y a pas de colère en eux et voilà donc la carte du jugement amène toutes ces questions-là voilà alors si par exemple moi cette carte quand elle vient par exemple en professionnel donc je vous ai dit ce que ça amenait pour moi comme question c'est la question de la vocation de ce qui vous tient à coeur de ce pour quoi vous êtes fait c'est aussi l'aide à l'autre parce que c'est une élévation c'est humain c'est céleste à la fois donc on est dans un travail là peut-être un peu plus plus humaniste quel qu'il soit de guérison voilà c'est la guérison du coeur et quand c'est je veux dire relationnellement parlant ça peut être une question de se demander enfin c'est la question de savoir est-ce que maintenant je m'autorise à aller le coeur ouvert vers cette personne qui qui ne demande pas mieux finalement ou est-ce que au contraire je reste dans ma zone de confort dans mes acquis je ne vais pas je ne vais pas aller vers ça parce que bon bah c'est peut-être une évidence pour lui mais pas pour moi et finalement on se voile la face ou inversement est-ce que vous êtes pris ou prise dans ce genre d'histoire qui vous semble très compliqué typique des âmes sœurs et qui et que cette complexité en réalité est liée à l'ego puisque vous ne parvenez pas à entendre l'appel ou vous ne voulez pas l'entendre alors je vais la redéposer voilà comme ça vous pouvez la regarder alors quand on a la carte du jugement qui apparaît par exemple si vous faites un tirage classique passé passé présent avenir pour moi l'avenir c'est vraiment quand elle apparaît c'est à un moment donné vous allez devoir prendre une décision il y a quelque chose il y a des nouvelles possibilités qui se mettent sur votre chemin ça fanfaronne là on est là ok bah apparemment je croyais que c'était stérile mais non il y a plein de possibilités je vais devoir faire un choix idéalement le choix du cœur parce que c'est pas la carte de l'amoureux mais c'est une carte d'humanité de ce qu'il y a de plus plus profondément humain en vous et de sortir des jugements hâtifs alors est-ce que vous parvenez à faire ça ou est-ce que au contraire pour vous c'est encore un peu difficile vous pouvez vous demander aussi est-ce que vous vivez avec quelqu'un qui n'écoute jamais son cœur qui n'écoute jamais les voix les voix comment dire les voix autour mais pas forcément la voix des autres la voix sa petite voix intérieure c'est la lumière divine qui est en vous aussi ça donc voilà je reviens puisque ma caméra s'arrête c'est l'idée de bon bah je vais aller vers cet appel et si vous vivez avec quelqu'un qui n'est pas du tout comme ça qu'est-ce que ça génère en vous est-ce que par moment vous vous sentez un peu pas étouffé mais empêché empêché d'aller spontanément vers vers quelque chose de plus grand de plus beau de moins matérialiste de de moins égotique d'accord ça dépend des caractères de chacun bien sûr de voilà encore une fois l'idée c'est de sortir du jugement hâtif de sortir de la culpabilité parce que ce cette trompette ici elle a non bon elle ça parle aussi en termes plus bibliques du jugement dernier d'accord donc un peu on fait on fait le ménage on fait le tri sur les bonnes actions les mauvaises bon moi je suis pas du tout dans une optique religieuse quand je lis le tarot mais on ne peut pas ignorer que ça ça a influencé le tarot aussi et ce jugement dernier vous pouvez vous le faire à vous même tous les jours mais sans vous culpabiliser c'est à dire simplement noter voilà là j'ai eu telle ou telle réaction là j'ai écouté mon coeur là pas face à à cet événement face à ce il y a une notion d'échec aussi de réussite quand on s'élève qu'on qu'on répond à l'appel et qu'on voit l'évidence et puis une notion d'échec quand on refuse alors voilà vous pouvez mettre dans la balance toutes ces fois où vous avez eu le sentiment d'être en échec scolaire professionnel amoureux toutes ces fois où vous n'avez pas écouté l'appel et puis pour être honnête aussi toutes les fois où vous y êtes parvenu parce que c'est important le jugement dernier c'est l'équilibre d'accord c'est de trouver cet équilibre qui vous permettra de de voir toute votre humanité donc je parlais par rapport à l'avenir quand vous faites un choix que vous répondez à un appel d'un changement de métier d'aller vers quelqu'un que vous aimez profondément et que vous sentez qui c'est une évidence avec cette personne c'est votre moitié et bien il y a un fardeau qui s'allège vous vous sentez beaucoup plus léger un peu comme le mât ça signifie que dans l'avenir quand elle se place en lame d'avenir vous allez parvenir à faire un choix qui va vous alléger parce que vous répondrez au vrai appel qui est à l'intérieur de vous et donc par conséquent en miroir de cette affirmation qui ressort de la carte est-ce que vous avez à chaque fois que vous en avez eu la possibilité est-ce que vous avez pu faire ce choix est-ce que vous avez pu vous alléger du fardeau de la culpabilité des jugements des prises de tête est-ce que vous êtes parvenu à vous élever malgré que peut-être votre entourage ne vous y invitait pas ou est-ce que vous venez d'une famille ou d'un couple dans lequel on regarde beaucoup les autres comme la différence n'est pas bien perçue n'est pas bien accueilli c'est ça aussi le jugement et donc l'idée quand elle arrive en lame d'avenir moi c'est ce qui m'intéresse bon le passé c'est intéressant pour mieux comprendre qui l'on est mais ce qui nous intéresse aussi c'est de construire notre avenir dans le présent donc quand elle arrive en lame d'avenir c'est allez-vous vous autoriser à faire les choix face à toutes ces nouvelles possibilités qui s'offrent à vous et toutes ces nouvelles possibilités qui seront autant d'occasions de renaître ou est-ce que au contraire vous allez rester un peu enfermés dans ce j'ai comme l'impression moi ça m'évoque un peu comme si on s'enterrait un peu un caveau je ne dis pas que c'est ça ce n'est pas forcément la signification réelle de la carte d'ailleurs il faudrait que j'aille revoir ce que ça signifie clairement ici le jaune de toute façon nous parle aussi du fait de rayonner d'amener à la lumière vos belles parties de vous-même d'une notion de prospérité aussi bien entendu de jeunesse, de lumière d'accord ? donc laissez sortir cette lumière et ne jugez pas d'abord ne vous jugez pas vous-même alors si vous avez eu un procès par exemple avec quelqu'un ou si vous avez étant enfant dû entre guillemets subir ou vivre le je ne sais pas un divorce difficile de vos parents qu'est-ce que ça a laissé comme trace ? d'accord ? parce que qui dit procès dit jugement un jugement logiquement se fait dans l'équilibre et dans l'harmonie mais bon on le sait bien la justice est rarement juste et quand elle l'est et bien voilà c'est tant mieux c'est une victoire mais si ça n'a pas été le cas comment en êtes-vous sorti ? est-ce que vous en êtes sorti grandi en pardonnant ou est-ce que vous en êtes sorti amer ? et quelle trace ça a laissé en vous et autour de vous ? donc ce sont toutes ces questions-là qu'on peut se poser alors il y a bien sûr mille et une situations qu'on pourrait rattacher à cette carte je ne vais pas toutes vous les énumérer je pense que chacun et chacune d'entre vous face à ce travail de l'ombre peut rattacher ce que je viens de vous dire à un événement du passé ou de votre présent qui vous parle vraiment mais donc c'est vraiment la carte de l'éveil de la reconnaissance mutuelle de la renaissance de sortir du jugement et c'est de vous demander si vous y êtes parvenu et si pas pourquoi ? amenez à la lumière le pourquoi vos peurs de quoi avez-vous peur ? qu'on vous juge ? que vous soyez dévalorisés diminués mal accueillis mal perçus voilà il y a toutes ces questions-là qui peuvent être amenées à la lumière et notées dans votre et encore une fois c'est pas mal je veux dire on a tous des peurs on a parfois peur d'être mal jugés mais pour être honnête par exemple moi je ne montre jamais mon visage sur les vidéos non pas parce que je ne veux pas qu'on me voit mais parce que je crains les retours haineux de certaines personnes voilà il y en a et c'est comme ça et on le sait c'est internet je vous donne un exemple en toute franchise en toute honnêteté donc je n'ai aucun problème à me montrer sur skype par exemple en face à face quand il y a une consultation privée mais voilà ça c'est une de mes peurs d'être jugée et comment qui est des retours difficiles pour moi à gérer sur internet je vois sur les chaînes des autres par exemple quand ça arrive que c'est vraiment très compliqué et c'est très douloureux donc voilà je vous fais part d'une chose personnelle qui moi me vient par rapport à cette carte comme ça vous pouvez avoir des exemples puis n'hésitez pas on peut échanger on peut se dire les choses sous la vidéo ou un message privé je remercie d'ailleurs oula j'ai une petite fourmi je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont pris la peine de le faire ou qui m'envoient des messages des retours chaleureux par rapport aux guidances privées je suis très très heureuse ben voilà de vos messages et de vos retours si vous avez besoin d'une guidance privée ben vous savez que vous pouvez me contacter à soleillelevant at yahoo.com n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé mais avant de vous quitter j'ai quand même envie de faire comme on fait d'habitude parce que j'allais presque oublier mais on va remettre la carte du jugement dans les arcanes ici disons que ce sont les arcanes majeures je vais la glisser et puis on va mélanger le jeu voilà et voir ce que ça nous dit je vais prendre les trois cartes donc une carte avant une carte après pour voir un petit peu de ce que ça raconte d'où vous venez avec ce jugement et vers où vous allez quel est le conseil du tarot pour toutes les personnes qui regardent ce travail de l'ombre voilà on va regarder maintenant où se trouve le jugement alors justice maison de dieu l'opérence la mort la soleil le peuple l'ermite on est loin le jugement voilà voilà alors j'avais d'abord donc le pendu le jugement et le battleur magnifique bien alors euh donc voilà je pense que justement vous venez d'un d'une période de votre vie longue ou courte peu importe vous avez été bloqué euh bloqué parce que soit vous vous êtes vous-même bloqué par rapport à cet appel que vous ne vouliez pas entendre soit parce qu'une situation x ou y professionnelle conjugale euh ou dans votre enfance ne vous a pas permis d'aller vers cet appel euh et que vous vous êtes senti peut-être impuissant même par rapport à ça et que vous vous êtes dit bon ben tant pis le temps fera les choses et puis on verra bien peut-être que il y a eu un un véritable procès il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a vraiment freiné euh qui vous a empêché de de vivre pleinement les choses de de parvenir à vous élever euh voilà et en tout cas c'est comme ça que vous l'avez peut-être vécu même si euh au fil du temps on vous dit que euh cet appel consistait justement en votre capacité à accepter d'être à l'arrêt pour lâcher prise et voir les choses sous un autre angle parce que aller vers quelque chose de plus grand que soi ça ne peut fonctionner que si on que si on se met dans une optique euh de relativiser les choses de se dire bon ben j'ai pas tous les éléments euh sur la table comme je le voudrais je n'ai pas euh 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 peut-être tout le soutien tout le support ou euh les finances qu'il faut pour faire telle ou telle chose mais je lâche prise je sais qu'à un moment donné euh en ayant la tête en bas je vais peut-être voir d'autres choses que j'avais pas vu avant parvenir à me mettre à la place de l'autre parvenir à ouvrir mon coeur et mon regard parce qu'il est très connecté le pendu aussi hein euh et de ce fait là c'est à ce moment là où vous parvenez à lâcher prise que vous entendez le véritable appel et que vous pouvez alors commencer à manifester ça c'est la carte à venir donc que vous pouvez commencer à manifester dans la matière puisque le battleur c'est ce qu'il fait tout votre potentiel qu'il soit euh énergétique qu'il soit au niveau de la guérison euh au niveau d'une activité qui vous tenait à coeur au niveau de du début d'une relation avec une âme sœur quelqu'un que vous aimez vraiment profondément et qui vous aime profondément en retour qui vous aime tel que vous êtes sans vous juger et inversement euh c'est réciproque il y a une réciprocité dans cette carte hein euh et donc là à partir de ce moment là on lâche prise sur l'ego on lâche prise sur tout ce qui fait écran à la réalité euh à la beauté en fait de la réalité et du coup ça vous permet c'est une magnifique évolution de créer de créer quelque chose à votre image avec votre coeur avec vos outils vous les avez tous à l'intérieur de vous vous avez l'amour vous avez la capacité financière même si vous avez l'impression de ne pas avoir grand chose vous avez ce qu'il vous faut pour commencer vous avez euh la passion euh l'intérêt pour les choses et vous avez aussi la capacité de décider et de réfléchir et d'analyser tout est là tout est là et ce temps d'arrêt était juste parce qu'il vous a permis de voir ça peut-être à travers aussi une thérapie parce que quand on est bloqué qu'on est à l'arrêt c'est souvent à ce moment là qu'on se dit bon bah je vais aller voir un thérapeute euh je peux plus faire autrement c'est trop évident c'est l'appel euh auquel je ne peux pas me soustraire pour pouvoir euh me sortir de là excusez moi j'ai un petit problème avec mon micro euh grandir évoluer euh et du coup vous allez avoir une énergie incroyable pour euh débuter quelque chose recréer et peut-être que euh c'est une belle rencontre qui se met sur votre chemin en amour c'est ça que ça me dit hein le jugement avec alors cette fourmi elle m'ennuie elle revient chaque fois c'est une fourmi volante j'ai des drôles d'insectes ici dans en Espagne parfois c'est un peu voilà euh petite parenthèse donc voilà ça peut être une belle rencontre euh quelque chose qui débute où chacun euh et vous voyez le battleur regarde la carte du jugement il regarde ces deux êtres qui qui sont amenés à aller l'un vers l'autre euh ça peut être on peut interpréter les deux êtres comme étant vous face à une situation que vous aimez il y a une attraction quelque chose d'irrésistible qui est là et euh vous pouvez pas passer à côté donc allez-y hein allez-y euh parce qu'en étant dans l'état d'esprit positif pour pouvoir vous lancer euh vos liens vont se détacher comme par enchantement c'est ça la loi d'attraction donc c'est vraiment une très belle évolution c'est magnifique et je pense que certains d'entre vous vont créer une activité dans un domaine plus spirituel c'est une carte de spiritualité bien entendu comme je le disais de guérison au sens large euh c'est une carte de création si vous êtes déjà dans un domaine euh spirituel psychologique parapsychologique médical enfin tout ce qui a trait à l'humain on voit que vous sortez d'un blocage pour aller vers la création de quelque chose de nouveau et que vous il faut que vous puissiez communiquer le battleur il communique il n'a pas peur euh bon parfois il fait un peu d'esbrouffe mais c'est pas très grave on le pardonne il est jeune il a cette fraîcheur cette spontanéité il croit dans son potentiel même s'il a peut-être pas grand chose il va le construire et donc euh communiquez sur votre besoin de créer quelque chose ne gardez pas euh euh cet amour ou ce projet ou cette idée secrète euh c'est ça que ça me dit euh parlez-en à des personnes de confiance bien sûr mais parlez-en comme ça vous pourrez euh partager euh communiquer il y aura d'autres idées qui vont vous permettre de faire grandir cet appel euh plus grand que vous enfin cet appel du coeur cet appel du divin et je crois que vous avez de belles choses là sur votre chemin en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite euh euh n'hésitez pas à me faire un retour à me dire euh euh si ça vous parle euh euh où vous en êtes vous par rapport à vos projets euh vos amours si ce travail de l'ombre vous permet d'avancer euh n'hésitez pas à me faire des suggestions bien entendu si vous en avez euh euh d'ici au prochain travail de l'ombre je vous souhaite évidemment euh euh de prendre de bonnes notes qui vont vous permettre d'avancer euh euh surtout faites-le à votre rythme euh ne vous faites pas de mal parce que quand on veut aller trop vite euh euh ça peut aussi être douloureux émotionnellement parlant c'est quand même un travail assez profond euh euh n'hésitez pas à m'écrire euh en privé euh si vous voulez euh dire des choses plus privées il n'y a pas de soucis euh euh je vous demande de la patience en termes de de temps de réponses parce que j'ai pas mal de messages à traiter euh et sinon et bien je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous merci de liker la vidéo si vous l'avez appréciée de vous abonner si c'est pas encore fait et puis je vous dis à très bientôt bye 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 bye